Bonjour, Parcours d'avocat, c'est une nouvelle émission pour des rencontres avec des avocats, des avocats passionnés, des avocats engagés, des avocats qui ont su faire bouger les lignes. Avec Christian Saint-Palais, première émission, c'est parti ! En préparant cette émission, j'ai découvert que Christian Saint-Palais avait été instituteur avant de devenir avocat. En fait, il pensait que la profession d'avocat lui était inaccessible. C'est donc tardivement qu'il décide de reprendre des études et il devient avocat au Barreau de Paris en 1992. En 1995, il rejoint le cabinet de Jean-Yves Le Borne, un autre grand pénaliste du Barreau de Paris. En 1996, il devient secrétaire de la Conférence. À partir de ce moment-là, les affaires médiatiques vont s'enchaîner. Depuis 2016, il est le président de l'Association des avocats pénalistes de France. Il coordonne aussi la formation pour les avocats du Barreau de Paris en matière de défense pénale. Il a une citation que j'aime beaucoup. « Chaque citoyen peut devenir demain injusticiable. Alors garantir les droits de la défense, c'est vraiment l'affaire de tous. » Christian Saint-Palais, merci d'avoir accepté d'être mon premier invité pour ce parcours d'avocat, une émission qui a vocation à faire connaître les parcours d'avocat. Vous savez que vous êtes un rôle modèle, comme on dit. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous êtes une référence comme avocat pénaliste. En préparant cet entretien, j'ai découvert que vous avez d'abord été instituteur. Alors ma première question, évidemment, c'est quel est le chemin qui vous a conduit à devenir avocat ? Oui, j'étais instituteur, c'est vrai, jusqu'à l'âge de 28 ans et très tôt parce que dans les années 80, on devenait instituteur en intégrant une école d'instituteur pendant trois ans après le baccalauréat. Donc je suis devenu instituteur et j'avais 20 ans. J'ai toujours rêvé d'être avocat. Je peux dire, d'ailleurs, je dis parfois, j'ai toujours été avocat. Alors moi je suis d'un milieu rural, je suis fils de paysan, d'une grande lignée de paysans. Et je pense que je m'interdisais absolument toute possibilité de devenir avocat parce que je pensais que c'était impossible. Et comme ce sont des jeunes qui nous écoutent, eux qui ont déjà franchi ce cap, mais je veux déjà leur dire que tout est possible. Et dès que j'ai eu mon diplôme, quand même, j'ai demandé à travailler à mi-temps pour ne pas avoir de regrets parce que je pense que c'est ça qui est essentiel dans la vie, ne pas avoir de regrets. Et donc je me suis inscrit en première année de fac de droit. Et puis j'ai cheminé et je suis devenu avocat. Alors vous devenez avocat en 1992 et vous choisissez le barreau de Paris. Dans quelles circonstances se fait cette prestation de serment ? Et qu'avez-vous éprouvé au moment où vous prêtez serment ? Alors pourquoi Paris ? Moi qui vous ai dit que je viens d'un milieu rural, mon accent trahit mes origines, bien sûr, je suis du sud-ouest, je suis un béarnais. C'est une histoire d'amour. Et j'ai suivi mon épouse, qui elle aussi était béarnaise, qui avait intégré le conservatoire de Paris. Vous voyez, vous allez tout savoir de ma vie privée. Et sa vie professionnelle, en tout cas, débutait ici. Je l'ai rejointe. Et j'ai intégré un cabinet, d'abord pour un stage, un cabinet d'expropriation. Et ensuite j'ai prêté serment, puisqu'il m'a offert une collaboration. Je suis resté chez lui trois ans. Et donc j'ai prêté serment à Paris. Nous étions très peu, une quinzaine. Nous étions tous des étrangers. Je pense qu'aucun Parisien n'avait voulu prêter serment le 28 décembre, vraiment entre les deux fêtes de Noël et de 1er de l'an. Et donc nous étions ceux qu'on n'avait plus casés nulle part, sans doute. Ma famille n'était pas là. Je suis sorti de mon cabinet. Je suis allé prêter serment. J'y suis revenu. Voilà comment je l'ai vécu. Un peu frustré quand même de n'avoir pas eu une fête familiale. Donc assez rapidement, j'imagine, après ces trois années chez notre confrère dans cette matière de l'expropriation, vous vous orientez vers le droit pénal. Est-ce que c'était un choix dès l'origine ? Nous nous avions une référence dans ma génération qui était une émission de télévision qui s'appelait Messieurs les jurés. J'allais aux assises aussi. Mon père me conduisait aux assises parce que je manifestais un grand intérêt pour les audiences. Mais je n'imaginais que le pénal. Mais la vie ensuite, c'est autre chose. D'abord, j'ai eu une formation de droit public puisque j'étais instituteur, donc fonctionnaire, avec un contrat avec l'État. Et j'ai choisi par raison le droit public dans la perspective de devenir maître de conférence. J'ai d'ailleurs commencé un doctorat pour préparer une agrégation. Et une opportunité un jour chez Jean-Yves Leborgne, effectivement. Je le rencontre. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai aucun réseau à Paris. Je n'en connais personne. Je n'ai pas d'argent, n'en parlons même pas. Mais je n'ai pas sur le papier non plus une compétence spécifique en pénal. J'ai une personnalité. Nous avons un entretien. Il reçoit sans doute beaucoup de personnes. Il était déjà très, très connu à cette époque-là et très sollicité. Et c'est ça aussi qui est très important. Ce sont des rencontres, vous voyez, qui rendent les choses possibles. Pour moi, c'était un rêve d'intégrer un cabinet pénaliste et de travailler aux côtés d'un homme ou d'une femme que j'admirerais. Ça, c'était mon modèle de vie. Je lisais Badinter, qui avait travaillé avec Torres et qui parlait de son maître dans les ouvrages. C'était ça, mon modèle de vie professionnel. Et donc cet entretien s'est fait. Et c'est vraiment sur le pari qu'a fait Jean-Yves Leborgne sur le garçon qu'il avait rencontré, qui lui paraissait motivé. J'espère ne pas l'avoir déçu. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas déçu puisque s'est nouée ensuite entre nous une relation d'amitié. Et nous sommes associés désormais, puisqu'il m'a offert ensuite de m'associer. Nous sommes ensemble depuis une trentaine d'années. Et la conférence du stage ? Un passage obligé, à votre avis, pour devenir pénaliste ? Un passage, en tout cas, conseillé par moi. Je ne connaissais pas cette institution avant de venir à Paris. Je vous le dis, mes amis de la conférence vont être très déçus. Ils pensent que la notoriété est à ce point importante que tout le monde la connaît. Pas forcément. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai compris quand même que pour accéder aux commissions d'office criminels, il fallait passer par la conférence du stage. Puisque là, c'est la seule voie qui permet d'être commis d'office aux assises, ce qui n'est pas du tout le cas en province. Donc je l'ai passé. Et là aussi, nous sommes tous à nous dire « Mais je n'ai pas les compétences pour ça. Je n'ai pas les… » Et puis il faut le passer. Et ça marche ou ça ne marche pas. En tout cas, moi, j'ai eu la chance, l'honneur, vraiment, parce que je suis très heureux de cette expérience. J'adore cette institution de la conférence du stage. Elle est parfois décriée. Mais vraiment, en son sein, je vous assure qu'on trouve une solidarité, des amitiés qui ne lâchent jamais. Nous sommes très, très proches des amis, alors qu'il y a déjà 25 ans que j'étais secrétaire de la conférence. Et donc c'est une institution tout à fait importante qui m'a permis aussi de mieux connaître le barreau, puisque nous partageons des moments avec le bâtonnier, notamment, une proximité qui fait qu'on connaît mieux l'institution, on s'intéresse à la vie du palais, aux attentes des avocats, et nous échangeons beaucoup et nous nous perfectionnons, je crois, dans la pratique pénale. – Et après la conférence, vous avez plusieurs dossiers médiatiques. En tous les cas, votre nom apparaît en lien avec plusieurs affaires. S'il n'y en avait qu'une à citer, une expérience qui vous aura marquée, est-ce que vous pouvez la partager avec nous ? – Alors, je dirais peut-être qu'une affaire très importante que j'ai plaidé à peau d'ailleurs, c'était l'affaire d'un jeune schizophrène que j'avais défendu. J'étais désigné personnellement, puisque vous savez qu'au début, nous pouvons être associés à des affaires dont le maître de stage est l'avocat en titre et nous intervenons à titre de collaborateur. Là, c'est une affaire d'un jeune schizophrène qui avait tué deux infirmières et tenté de tuer trois policiers, donc une affaire criminelle très lourde et qui avait généré une émotion considérable à peau, mais aussi sur tout le territoire, et où se posait la question de la responsabilité pénale, puisque la question qui se posait était celle de son discernement, un expert ayant estimé que son discernement était altéré et d'autres que son discernement était abouli. Pour moi, c'était un principe essentiel d'une question fondamentale, de ne pas juger les fous, selon une formule un peu trop rapide, mais enfin, de ne juger et d'éventuellement ne condamner que celui qui a choisi de commettre un acte. Et donc, j'ai été très préoccupé d'ailleurs de savoir si je serais à la hauteur de défendre un dossier comme celui-là, mais c'est sans doute ce dossier dans des relations très particulières avec des visites qui se font au parloir d'une unité pour malades difficiles, avec un traitement médiatique aussi à gérer, donc à trouver ses marques, à définir sa propre personnalité aussi, parce que c'est sans doute le premier dossier où j'ai été extrêmement sollicité. Personnellement, j'ai une gestion, je crois, un peu austère des dossiers médiatiques, même si je ne rechigne pas à intervenir, bien sûr, publiquement, mais sur les dossiers eux-mêmes, je pense avoir très tôt, et notamment peut-être dès ce dossier-là, posé des barrières de façon à ce que soit respecté tout à fait et le secret et la dignité de celui que je défends. Alors, cette expérience, elle évoque une actualité avec l'affaire Sarah et Lémy, sur laquelle vous avez pris publiquement position ? Je crois qu'il faut inviter tous les acteurs, notamment les acteurs politiques, mais nous aussi d'ailleurs, membres du barreau, je crois que nous devons faire parfois un travail d'introspection. Je pense qu'il faut que nous nous gardions de réagir à chaud sur les affaires. Si j'ai parlé de cette affaire, j'ai parlé surtout de la polémique autour de cette affaire. Je ne m'autorise pas à parler de ce dossier que je ne connais pas parce que je ne suis avocat d'aucune des parties dans ce dossier. Mais une polémique existe. Et des arguments que j'estime dangereux, parce qu'ils déstabilisent l'autorité judiciaire, parce qu'ils portent atteinte à son autorité, sont utilisés par certains. Non, ça, je ne l'accepte pas. Quand on entend dire que les juges ont méprisé les parties civiles, non, on ne peut pas parler comme ça. Je pense qu'on peut critiquer une décision, pourquoi pas ? Même si la formule est qu'on ne critique pas les décisions de justice, je pense que nous pouvons débattre de tout. Que nous pouvons nous interroger sur la qualité d'une audience, sur l'aptitude de certains juges à appréhender des problèmes de société. Bien sûr, nous pouvons poser des questions. Mais nous ne pouvons pas jeter le discrédit, quel que soit l'objectif que nous poursuivons, sur la justice. Et je suis parfois très critique à l'égard de nos juges. Je suis un interlocuteur, parfois, qu'il trouve sans doute désagréable. C'est possible dans le débat. Mais je crois ne jamais porter atteinte à l'autorité de la justice. Je suis intervenu dans ces termes-là parce que je suis très attaché à ce qu'on ne juge pas publiquement des hommes dont on sait que la conscience n'était pas entière et surtout qu'elle était abolie au moment du passage à l'acte et qu'il faut protéger en tant que malade et dont il faut respecter la dignité. On a évoqué le droit pénal sous un aspect assez traditionnel qui est le pénal tel qu'on l'imagine, tel que vous le décriviez d'ailleurs lorsque vous alliez devant les cours d'assises. Or le pénal aujourd'hui touche à beaucoup de domaines. On le retrouve partout dans le droit de la concurrence, on le retrouve dans le droit de la santé, on le retrouve dans tous les domaines. Par exemple, et j'évoque un sujet que je croise souvent, la cybercriminalité, on a l'impression que les pénalistes sont à côté de ces sujets ou bien est-ce que le droit pénal est en train de s'immiscer dans un droit plus général ? Quelle est votre perception de l'évolution du droit pénal ? – Oui, le droit pénal est rentré dans tous les domaines. Droit pénal boursier, droit pénal de la santé, l'informatique, etc. Est-ce que nous sommes toujours, nous les pénalistes, à la hauteur de cette évolution ? Peut-être pas tout à fait. Là, je parle des plus anciens parce que la jeune génération, lorsque les élèves avocats, notamment, nous disent « je veux devenir pénaliste », ils savent déjà que l'on va pouvoir exercer la matière pénale dans d'autres domaines. La question est-ce que les cabinets pénalistes sont prêts pour pénétrer tous ces domaines-là et aborder tous ces contentieux ? Vraiment, oui, je crois que les cabinets pénalistes ont beaucoup évolué et tous ceux qui intègrent notre profession, lorsqu'ils disent qu'ils veulent être pénalistes, ont très bien compris qu'il fallait se spécialiser non seulement dans la procédure pénale, parce que ça, cela reste essentiel, mais aussi dans d'autres domaines et ils pourront être des grands pénalistes, spécialistes en droit médical, mais il faut conserver quand même une fibre de pénaliste. Vous savez, quand je rêvais de devenir avocat sans savoir ce que cela signifiait finalement, j'ai pensé que je défendrais des faibles, socialement et exclusivement. Et puis, je me suis retrouvé parce que la vie est ainsi, les rencontres sont ainsi, je me suis retrouvé à défendre très souvent ce que l'on appelle des puissants. Mais, devant la justice, et notamment devant la justice pénale, ce sont en fait des hommes et des femmes qui, économiquement puissants ou faibles, se révèlent tout aussi vulnérables devant ce qui est une machine, une machine presque à condamner, qui est la machine étatique, qui est celle de la justice pénale. Donc, il faut quand même cette fibre, c'est une rencontre entre un homme et une femme qui s'assied dans un bureau, exactement comme dans toutes les matières, certes, mais nous ne plaidons jamais un dossier. Nous plaidons pour un homme ou une femme dont l'honneur est en jeu, dont souvent la liberté risque d'être menacée. Et donc, qu'on soit dans le pénal médical, dans la cybercriminalité, ou pour une victime ou pour une mise en cause, il y a quand même une approche, il me semble, humaniste, finalement, qui est tout à fait spécifique au barreau, mais peut-être un peu plus pointue chez les pénalistes. Mais il y a une technicité, je trouve, qui manque, et qui manque parce qu'il y a encore une approche très verticale de ces différentes matières. Vous coordonnez la formation des avocats du barreau de Paris en matière de défense pénale. Est-ce que, justement, lorsqu'on parle de la défense pénale, cette défense pénale reste concentrée sur cette approche classique du droit pénal ou est-ce que vous êtes à même d'anticiper, pour reprendre un sujet qui, encore une fois, me touche personnellement, tout ce qui est cybercriminalité, ce travail qui est nécessaire dans un dialogue permanent avec les policiers, les juges, et on voit bien les dégâts que ça provoque, est-ce que vous l'intégrez dans cette formation ? Est-ce qu'il est possible de l'envisager de manière plus élargie, de manière à toucher toutes ces matières, tous ces domaines ? – La formation que je coordonne a pour objet de préparer nos jeunes confrères à assurer les permanences pénales en comparution immédiate, en première comparution. Donc, nous essayons d'aborder les textes qui régissent les journées pendant lesquelles ils représenteront le barreau de Paris et ils incarneront la défense. Alors, peut-être que c'est un défaut, d'ailleurs. Vous dites, mais il faut avoir une vision peut-être plus horizontale et mêler les choses. Ce qui fait que, d'ailleurs, très souvent, nous sommes à plusieurs cabinets pour traiter les dossiers. Vous savez bien aussi que même s'il y a une matière pénale, une spécificité, vous évoquiez les dialogues que nous pouvons avoir avec les policiers, les chargés d'enquête, les juges. Le pénaliste est habitué à fréquenter tous ces couloirs. Et donc, c'est la plus-value que nous prétendons apporter, cette gestion d'un dossier qui est quand même gérée par la procédure pénale et par les règles pénales. Mais ensuite, bien sûr, qu'il faut y ajouter des compétences particulières, des compétences sur des droits particuliers. Alors, nous ne sommes sans doute pas à la hauteur, ou peut-être pas, sans doute, faut-il accepter les critiques. Je pense que nos jeunes confrères sont très conscients de cela, très conscients, et qu'ils savent qu'il faut avoir une formation la plus étendue possible parce que le droit n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans et le monde du droit a changé. Je pense qu'ils sont très évolutifs, qu'ils sont prêts à s'adapter aussi et qu'ils ont compris qu'il faut une base juridique très solide et même des spécialités bien sûr très solides. Et cette formation, c'est combien d'avocats, à quel rythme ? Alors tous les ans, le barreau de Paris essaie de proposer aux jeunes avocats une formation permettant d'assurer les permanences pénales. Nous étions 500 tous les ans de jeunes confrères, ou moins jeunes d'ailleurs parce que certains voulaient intégrer les choses un peu plus tard. 500 avocats qui viennent dans un amphithéâtre le samedi, après des semaines que l'on connaît qui sont très chargées, qui viennent simplement animés par la volonté de défendre au pénal gratuitement, parce qu'ils vont être indemnisés bien entendu, mais ça ne l'est pas pour gagner de l'argent, pour partir en garde à vue, pour être sollicité à 4 heures du matin. Ce sont, pour moi, ce sont des assemblées magnifiques. De voir ces 500 visages intéressés par des échanges, des discussions, des apprentissages pour mieux défendre ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un avocat. Bon, ça c'est absolument magnifique. Désormais, le barreau va élargir cette formation à 800 ou 1 000 confrères et ensuite, et bien sûr, parce que c'est nécessaire, une sélection sera opérée très rigoureuse de façon à s'assurer que tous ces apprentissages ont été intégrés de façon à offrir à celui qui comparait dans le boxe, qui est le plus misérable et le plus méprisé, à offrir la meilleure défense possible. Et les défenses d'urgence, vous le savez, sont des défenses qui nécessitent une très grande technicité et de très grandes qualités humaines. Depuis 2016, vous êtes président des avocats pénalistes, ce qui est une belle reconnaissance de vos pères. Une action à nous citer ? D'abord, j'espère, la solidarité chaque fois qu'un de nos confrères est poursuivie, parfois, justement, selon la justice. La DAPE n'a pas pour vocation de contester toutes les actions menées contre les confrères. Mais exprimer l'amitié, la solidarité, essayer d'expliquer parfois ce qu'est notre fonctionnement avec des clients qui, au pénal, sont parfois assez particuliers quand même dans la personnalité. Essayer de s'opposer aux perquisitions le plus possible. La loi les permet, bien sûr. Mais informer les juges du risque qu'il y a à pénétrer à l'excès dans nos cabinets, à écouter nos conversations avec les clients. Voilà la vocation de l'ADAPE, d'informer, de faire de la pédagogie. Et puis, une action dont nous sommes fiers, en tout cas, par la mobilisation qu'elle a suscité. Nous avons repris un mouvement qui avait été initié il y a plusieurs années par le SAF, notamment le syndicat des avocats de France, contre la multiplication des box dans les salles d'audience. Et donc, nous nous sommes mobilisés à l'ouverture du tribunal de Paris pour empêcher que les comparutions immédiates aient lieu dans des salles où les prévenus comparaîtraient dans des box. nous avons obtenu satisfaction puisque tout est possible. Vous avez, on nous disait ça n'est pas possible. Eh bien, nous nous sommes mobilisés, les confrères sont venus nombreux, nous sommes revenus trois semaines plus tard pour empêcher que des box soient dans le bureau des JLD et c'est Henri Leclerc qui a porté ce combat, qui a incarné la défense de ce jour-là et ils ont reculé. Ceux qui ne rêvent que de sécurité ont reculé. Nous, nous n'avons pas prôné le laisser-aller, nous avons prôné le respect de la dignité de celui qui comparaît devant ses juges. Et nous avons gagné, oui, je suis heureux de ce mouvement vraiment qui était enthousiaste avec beaucoup de jeunes confrères justement et beaucoup d'élèves avocats qui nous avaient rejoints. Les élèves avocats ont encore des questions pour vous. Alors, nous allons accueillir une élève avocate qui va nous rejoindre. Alors, je vous présente Manon qui est élève avocate promotion 2021. Elle a fait ses études à Paris, à l'université Paris-Descartes. Exactement. Elle a un master 1 en droit privé général et un master 2 en responsabilité de la santé. Responsabilité médicale. Voilà. Elle s'intéresse aux droits pénals. Elle a envie d'ailleurs de suivre les formations de défense pénale. Donc, c'est une future pénaliste même si elle n'entend pas renoncer à la responsabilité médicale à ce domaine qu'elle a découvert. Manon, donc, a des questions à vous poser. Est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez eu un dossier, une affaire qui a semé le doute en vous sur vos capacités à être avocat, sur le futur de votre profession ? Ah, mais ça, je vais vous dire que ce doute-là sur notre aptitude personnelle, en tout cas, à être avocat, cette question, elle nous taraude dans presque tous les dossiers. Parce que finalement, quand on vient nous solliciter, un homme ou une femme vient vous demander de prendre en charge ses intérêts personnels. Et au pénal, ce qui est en jeu, c'est l'honneur d'une personne et parfois la liberté. Et donc, chaque fois, on se dit, mais vais-je être à la hauteur de l'attente de celui qui vient me solliciter ? Et puis, franchement, je sais bien que nos égaux sont presque démesurés au barreau et peut-être encore plus chez les pénalistes, mais franchement, parfois, on se dit, pourquoi moi, parmi tous les confrères qui sont absolument brillants et qui pourraient peut-être mieux faire ? Donc ça, c'est une question, chaque fois que nous nous posons, si c'était le sens de votre question, mais ce doute qui me paraît nécessaire. Il faut être très ambitieux lorsque nous sommes avocats, très ambitieux. Il faut vouloir aller loin parce que quand on se bat au pénal, et puisque vous parlez de responsabilité médicale qui sera une de vos spécialités, mais vous pourrez être d'une utilité extraordinaire dans les dossiers au pénal parce qu'il y a beaucoup de questions pénales qui se posent là. Donc, ambitieux pour aller à l'encontre de cette machine étatique qui est une machine d'accusation et puis quand même humble. Je pense qu'on peut conjuguer les deux, l'ambition et l'humilité. L'humilité de se dire les choses ne sont pas simples. L'attente de celui qui m'a confié ses intérêts est immense. Et donc, c'est pour ça que nous disons qu'il faut travailler, il faut échanger avec les confrères. Et vous voyez, quand je vous vois dynamique, plein d'enthousiasme, avec l'envie de défendre, mais pour nous, c'est formidable. Nous avons besoin des jeunes, pas simplement pour nous aider à des tâches matérielles, ça n'a rien à voir. Une équipe de défense, vous savez, c'est la conjugaison de talent d'abord et les talents, on l'a déconnait jeune. Deux compétences, celui qui est plus ancien dans la profession en a acquis davantage et donc bien sûr, il va aider le jeune à les acquérir lui-même. Mais parfois, et c'est ce que je constate et que je revendique, quand nous sommes anciens, nous pouvons être usés. Je le revendique, c'est-à-dire que je le confesse. Mais c'est une usure qui me paraît normale par les coûts que nous prenons, les échecs que nous gérons. Et donc, nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin là, sur le banc de la défense, des jeunes que vous êtes et qui avaient cette énergie que parfois, nous avons perdu l'instant d'une audience. Attention, parce qu'elle revient très vite. Après, quand il faut y aller, il faut y aller. Mais c'est là que nous l'appuisons. Donc, voyez, quand vous allez venir, vous allez voir des anciens qui se doutent, qui se disent mais à quoi ça sert ? À quoi sert le bar ou à quoi sert le métier ? Et puis, vous allez nous régénérer. C'est pour ça que je suis très heureux d'être dans cette école où ça vibre. Et on a besoin de ça. Ça me régénère. Là, je suis reparti pour un tour, quand même. Évidemment, je ne suis pas la seule élève avocate qui est passionnée de droit pénal. Donc, est-ce que vous aurez un conseil pour tous mes futurs confrères élèves avocats qui souhaitent se lancer dans le droit pénal, devenir avocat pénaliste ? Il faut d'abord élargir sa formation, je crois, être disponible. Le marché du droit ne s'est pas beaucoup élargi au barreau. Attention, le marché du droit ne s'est pas élargi à un point tel qu'il serait simple d'exercer au barreau. Ce n'est pas vrai. Économiquement, les temps sont durs. Bon, vous avez l'enthousiasme pour surmonter ces difficultés-là. Donc, un panel de connaissances très large, une motivation sans faille et puis, je crois quand même à la fréquentation des salles d'audience. Aller écouter, observer, se nourrir des expériences des autres, constater, pour se rassurer soi-même et se remotiver, que les personnalités de ceux qui exercent au pénal sont très diverses. On n'a pas que des théâtres qui font beaucoup de bruit, pas du tout, ça n'a rien à voir. Le pénal, c'est désormais la technicité, la connaissance et de la procédure et de grands domaines du droit pénal et on l'exerce avec sa propre personnalité que l'on cultive. Donc ça, je crois que c'est une façon simple d'occuper ce week-end parce que nous plaidons aussi le samedi et il y a quelques audiences le dimanche dans la défense pénale d'urgence dont vraiment vous avez tout le loisir de vous perfectionner par la fréquentation des palais de justice. Et la nuit est très tard. Et très tard et la nuit. Les élèves avocats nous ont été d'un secours extraordinaire lorsque nous avons fait ce que nous appelions des grèves mais nous faisions des défenses massives. Nous avons monté des équipes et nous avons montré d'ailleurs je crois que le barreau pouvait être très inventif mais toujours en restant dans des cadres juridiques. Mme M. nous a reproché d'aller plus loin. Non ! Nous sommes restés dans des cadres juridiques nous avons inventé nous avons défendu et les élèves avocats étaient présents ils se sont formés mais je peux vous dire qu'ils ont nourri nos conclusions d'inventivité juridique mais pas du n'importe quoi. La créativité juridique c'est formidable et on la retrouve chez les jeunes notamment bien sûr. Merci beaucoup je prends bonne note de tous vos précieux conseils. Je vous dis à très bientôt alors. Je les prie. Avec plaisir. Merci Christian Saint-Palais vous êtes source d'inspiration vous le savez moi j'ai envie de retenir trois choses de notre échange l'envie d'ailleurs vous avez prononcé ce mot l'envie de devenir avocat l'envie de faire du droit pénal il y a aussi l'énergie c'est se donner sans compter c'est quelque chose qui part du fond de soi pour véritablement exercer cette profession et puis une chose importante l'ouverture vous avez évoqué l'importance des rencontres que l'on fait donc il faut être attentif parce qu'on rencontre beaucoup de belles personnes des hommes des femmes sur ce chemin très particulier de cette profession merci d'avoir été avec nous c'était un très beau parcours d'avocat merci infiniment de m'avoir invité vraiment et voilà c'est terminé c'était notre première émission rendez-vous le mois prochain pour un nouveau parcours d'avocat merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !